Générique Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. Journée justice morte, nous consacrerons bien sûr une large part de notre émission à la mobilisation pour l'avenir du tribunal de grande instance de Sarguemines. On vous proposera aussi des sujets plus légers, voire aériens dans cette émission, avec par exemple la découverte de la commune de Lix-Saint-Lé-Roulin vue du ciel. Et puis vous avez été nombreux à réagir à notre question du jour postée sur la page Facebook de Mosaïque. N'est-ce pas Sandrine ? Coucou ! Salut ! Alors c'est pas nombreux, c'est même très nombreux et on en est ravis. Et bien c'est super et donc tu nous dévoileras tout à l'heure les commentaires de nos internautes. Mais je vous l'ai dit, le sujet du jour, c'est la manifestation devant le tribunal de Sarguemines. On retrouve tout de suite Urani Tosic en duplex. Urani, bonjour. Raconte-nous quelle est l'ambiance depuis ce matin devant le palais de justice. Bonjour Julia. Oui, alors ce matin dans la marche, ambiance pleine de solidarité, pleine de volonté, pleine d'espoir. Il y avait donc dans les rangs avocats, élus, justiciables, mais également des étudiants qui se sont joints au cortège de 350 personnes, donc d'après les forces de l'ordre. Seuls les magistrats n'étaient pas au rendez-vous puisqu'ils ont un devoir de réserve. Donc c'est une journée justice morte pour contester proposition, orientation du gouvernement français par rapport à l'organisation de la carte judiciaire. Donc en gros, en ce qui nous concerne, les tribunaux de grande instance de Sarguemines, Tionville et la cour d'appel de Metz sont appelés à disparaître, d'où la forte mobilisation aujourd'hui. Les élus se sont voulus rassurants. Le maire Céleste Lette a même donné une petite anecdote. A l'époque de la construction du palais de justice, il était voulu dans un gros volume pour y consacrer une cour d'appel. Il a donc précisé que si à l'époque l'implantation du palais de justice était nécessaire, aujourd'hui ça l'est encore. Je rappelle que seul le TGI de Sarguemines, de Tionville et la cour d'appel de Metz sont concernés, les autres activités étant gardées. Et puis je vous propose d'en parler un peu plus tard avec le bâtonnier du barreau de Sarguemines, Maître Ennard. Merci Uranie pour tes précisions. Et donc effectivement, on revient vers toi dans quelques minutes. On va regarder d'abord le résumé de l'actu du secteur en 60 secondes. La SAR dit merci. La ministre présidente de la SAR a présenté ses voeux 2018. 1800 invités étaient présents. L'événement intitulé « La SAR dit merci » saluait l'engagement des bénévoles auprès de la jeunesse. Dans son discours, Annegret Kramp-Karrenbauer est revenue sur la Frankreich Stratégie. Elle concède que les objectifs ambitieux n'ont pas encore été atteints et invite à poursuivre les efforts en ce sens. Téléphonie, Internet, télévision, le très haut débit arrive à Putelange. Le réseau fibre optique est en cours de pause dans la rue Jean Moulin. Plus d'une vingtaine de gaines sont posées. Les travaux vont s'étendre dans la ville jusqu'aux communes alentours et devraient encore durer quelques mois. La flèche nord de l'église de SARALB sera rénovée. L'objectif est de retirer les matériaux vétustes, de réaliser des travaux d'étanchéité et de remplacer les ardoises. La municipalité parle même de sécurité et de travaux urgents. Le coût estimatif s'élève à 400 000 euros. Des subventions sont sollicitées auprès de la région Grand Est au titre du patrimoine public culturel non protégé. La piscine de SARALB, toujours fermée lors de la traditionnelle vidange, d'importants dégâts avaient été relevés. Le carrelage du bassin de 25 mètres sur 10 laisse l'eau s'infiltrer. La casque, désormais gestionnaire de l'équipement, tente de faire jouer la garantie décennale. Aucune date n'est connue encore à ce jour pour la réouverture. L'épidémie de grippe est d'une ampleur exceptionnelle. C'est l'info que le CSA demande aux médias de diffuser. Les jeunes de moins de 15 ans et les seniors sont particulièrement touchés. Il existe des gestes simples pour limiter les risques. A savoir que le pic épidémique n'est pas encore atteint. Sandrine, à propos de la grippe, est-ce que la météo favorise les coups de froid ? Finalement, pas tant que ça. C'est assez contradictoire parce que les températures sont plus hautes que les normales pour la saison. C'est super. On regarde les prévisions de Météo France pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Bonne nouvelle ! Pour demain, le temps sec perdure. Mais les nuages conservent l'avantage et ne laissent percer que de fugaces éclaircies. Côté température, elles se maintiennent au-dessus des moyennes habituelles, avec de 2 à 4 degrés au minimum et de 6 à 7 degrés au maximum. Demain, nous sommes le vendredi 12 janvier. Nous fêtons les Tatiana. Le soleil nous accompagnera de 8h22 à 16h58. A tout de suite pour la suite de l'émission. Au club Bouygues de Sargoumine, Forbach et Saint-Avold, vous profitez du plus grand réseau 4G de France, de la puissance de la fibre et d'un large choix de téléphones portables. Avocats et élus sont venus de toute la Moselle pour défendre l'avenir du tribunal de grande instance de Sargoumine. La manifestation a eu lieu ce matin. Reportage en immersion au cœur du cortège. On défend le maintien de toutes les juridictions de proximité, que ce soit le tribunal de grande instance de Sargoumine, c'est la raison pour laquelle on est présents, celui de Thionville, on a fait une manifestation au mois de décembre, et évidemment la cour d'appel de Messe, pour laquelle on a déclenché un mouvement de grève au mois d'octobre, et on continue à se battre pour le maintien de toutes les juridictions de proximité, et en l'occurrence celle du ressort de la cour d'appel de Messe. Si elle est vidée de sa substance, parce qu'on ne parle officiellement pas de fermeture de juridiction, on ne cesse de nous dire qu'il n'y aura pas de fermeture de site, et si on vide les juridictions, que ce soit de première instance le tribunal ou la cour d'appel de Messe du contentieux pour aller les transférer ailleurs, évidemment c'est inacceptable, et c'est ce contre quoi on lutte. Depuis maintenant trois mois, on lutte, on lutte pour savoir exactement à quelle sauce on va être mangé, et on n'a toujours pas de réponse, si ce n'est qu'on nous dit, vous inquiétez pas, il n'y aura pas de fermeture de site, mais on nous dit également que le maintien du statu quo est impossible, et qu'il faut des juridictions spécialisées, donc si vous me passez l'expression qu'en termes galants ces choses là sont dites, c'est ce contre quoi on lutte, c'est le détricotage, sachant qu'il y a un aspect financier également, comment les juridictions perdraient leur autonomie financière, ce qui est un autre moyen d'aboutir avec le fait que les magistrats ne sont pas remplacés, par exemple quand ils partent à la retraite, on est en train de vider les juridictions de proximité, qui fonctionnent globalement très bien, à condition qu'on les laisse fonctionner, mais on est en train de les vider de leurs substances, et ça c'est une atteinte à la démocratie. Nous sommes étudiants en droit, nous pensons que cette réforme est négative, ça va créer un désert juridictionnel, un peu comme les déserts méticaux, ça va rallonger la durée des décisions de justice qui est déjà très lente en France. Étudiants, pas content, étudiants, pas content. En général il faut deux ans pour que le contribuable ait accès à un jugement, et si le tribunal ici ferme, ça voudrait dire que le contribuable devrait aller minimum à Nancy, parce que le tribunal de Metz est aussi menacé, et c'est vraiment important qu'on défende la justice en France, parce que si le tribunal ferme, c'est la justice qui s'en va. Ça sera dommageable, pas seulement pour les justiciables, mais pour la ville de Sargoumine également, par rapport au Tégélie, et par rapport à la cour d'appel, si on a des localistes de Metz ailleurs, c'est bon pour personne. On manifeste pour lutter contre la suppression annoncée de la cour d'appel de Metz, mais aussi l'éventuelle suppression qui est envisagée des tribunaux de grandes instances de Thionville et de Sargoumine. Il faut à tout prix maintenir la cour d'appel de Metz et le tribunal de Sargoumine, car ils couvrent la compétence de tout l'Est de Moselland. Et juste avant le départ de la manifestation, Uranie Tosic a pu recueillir la réaction du maire de Sargoumine. Je vous propose de l'écouter. Monsieur le maire, le TGI est menacé, donc plusieurs TGI, celui de Sargoumine, celui de Thionville et puis la cour d'appel à Metz. En quoi, pour Sargoumine, ça serait dramatique ? C'est dramatique pour une raison simple, c'est qu'au moment où on parle de proximité, on éloigne la structure, le tribunal, le justiciable. Et par conséquent, que ce soit le TGI d'ailleurs, que ce soit les trois TGI de Metz, de Thionville et de Sargoumine, c'est tout aussi important. Mais aujourd'hui, c'est aussi un combat pour le maintien de la cour d'appel. Ce n'est pas que le TGI. Alors pour Sargoumine, qui est à l'autre bout du département, j'imagine qu'il y a là une incohérence à imaginer une seule seconde que ce TGI, que ce tribunal ici, vous voyez ce beau bâtiment, eh bien demain, soit au main de propriétaires privés qui fassent autre chose que des prestations judiciaires. Donc c'est fondamental, c'est vital et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, nous sommes en colère et que nous sommes mobilisés. Quels sont vos arguments alors pour le maintien de ce tribunal ? Le maintien du tribunal est justifié par le nombre de justiciables. On est à 300 000, voire 400 000 si on y rajoute Sarbourg. Ce qui fait qu'il y a des départements où il y a pour un TGI même pas la moitié. Et donc on y rajoute d'autres structures, la chambre de commerce qui est une particularité aussi d'Alsace-Moselle. Bref, l'aspect frontalier. Et puis je rajouterai un autre aspect fondamental. Nous avons à Sargoumine un centre hospitalier spécialisé de près de 600 lits, dont 164 d'unités de malades difficiles avec les HO, les hospitalisations d'office. Et le tribunal se déplace deux fois par semaine, le mardi et le jeudi, dans l'enceinte de l'hôpital pour effectivement décider, parce qu'il y a le juge des libertés qui se déplace, pour décider du maintien ou non. J'imagine pas que demain, ces déplacements se fassent à partir de messe. Parce que ce serait... Ou alors on fait une extraction des malades ou des patients de l'hôpital vers le tribunal. Ou alors, si c'est l'inverse, mais dans les deux cas, on a effectivement quelque chose d'incohérent. Donc il y a suffisamment de raisons, y compris l'aspect transfrontalier, que je rajoute à ça, puisqu'il y a depuis de longues années, grâce aux bâtonniers ici, une mobilisation, une dynamique transfrontalière qui n'existerait pas de la même manière s'il n'y avait plus de TGI et s'il était déplacé dans l'ensemble de ces structures à Metz. Et la maison d'arrêt de Serguemines, alors, est-ce qu'il y a un impact aussi ? Il y a aussi la maison d'arrêt, effectivement, vous faites bien de me le rappeler. La maison d'arrêt, qui aujourd'hui est peut-être en surpopulation, mais qui existe, et qui a également ses extractions pour venir au tribunal. Eh bien, vous voyez tous ces déplacements inutiles, ridicules, qui posent d'autres problèmes si demain, il n'y avait plus ce TGI ici à Serguemines. Notamment des frais supplémentaires ? Les frais supplémentaires, à un moment où on cherche à faire des économies. Je ne suis pas sûr que ce soit prendre le problème par le bon bout que de supprimer ce tribunal. Je ne l'imagine pas un seul instant, mais comme il faut peut-être rappeler aux autorités, aux pouvoirs publics, cette pertinence, eh bien, nous sommes là aujourd'hui. – Et parmi les nombreux élus Mosellans qui sont venus à Serguemines ce matin, il y avait aussi la députée de la circonscription, Nicole Tris, du groupe majoritaire La République En Marche. Et d'après elle, pas d'inquiétude pour l'avenir du TGI de Serguemines. Elle est venue d'ailleurs pour rassurer les manifestants. Et c'est ce qu'elle a dit au micro du Rani Tosic. – On se souvient de votre promesse au sujet du maintien du tribunal de Serguemines. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez encore tenir cette promesse ? – Oui, absolument. Je ne suis pas du tout inquiète. Je comprends l'inquiétude des magistrats, des avocats concernant la réforme de la carte judiciaire qui a été annoncée. Cela n'est en rien fait. Les rapporteurs n'ont pas encore remis leur rapport à la garde des Sceaux, puisqu'ils ne le remettront pas avant le 15 janvier. Ensuite, il y aura une série de concertations. Et de toute façon, Mme Belloubet avait bien dit et redit qu'il n'y aurait pas de fermeture. Donc, si je suis là aujourd'hui, c'est bien pour calmer, j'allais dire, les inquiétudes des avocats. C'est pour calmer effectivement les inquiétudes et toutes les questions qu'on peut se poser. En tout état de cause, il n'y a aucune raison que ce TGI ferme. C'est beaucoup trop important. Et pour la circonscription, et pour la Moselle-Est, nous avons des atouts qui font qu'il est essentiel, ce tribunal, à savoir, le fait que nous sommes dans une circonscription et une Moselle-Est rurale. Donc, il faut de la proximité. Nous avons effectivement aussi un partenariat transfrontalier au niveau du tribunal. C'est important. Nous avons une maison d'arrêt. Nous avons une unité pour malades difficiles. Nous avons le CHS, donc l'UMD. Et c'est vrai que toutes ces structures-là, toutes ces institutions-là, font qu'il nous faut un tribunal de proximité, qui est notre tribunal de grande instance. Donc, moi, je suis vraiment là pour leur dire qu'il n'y a pas péril dans la demeure. Il faut attendre sereinement le rapport d'une part, et ensuite la concertation avec la garde des Sceaux. Mais en toute franchise, je reste effectivement sereine et pleine d'espoir. Et ce dossier-là, je le suis depuis le début. Depuis qu'effectivement, j'ai été élue et j'ai d'ailleurs remis, dès début septembre, à notre président et à son conseiller, M. Vincent Cor, un dossier concernant le tribunal de grande instance, avec tout l'argumentaire qui va avec et tout ce qui justifie la pérennité de ce tribunal. Vous êtes là pour le tribunal de Serguemine, mais est-ce que vous apportez aussi une force pour le tribunal de Tionville et puis la cour d'appel à Metz ? De manière générale, mon discours aujourd'hui et mon message est de dire qu'il n'y a pas de carte judiciaire qui est déjà préétablie. Les cartes judiciaires qu'on a pu voir ici ou là, c'est en fait une photocopie d'une carte qui date de 2015. 2015, nous n'étions pas là. Ce n'était pas le ministère de Mme Belloubet et ça n'a jamais été validé par le ministère de Mme Belloubet ou par le gouvernement d'Emmanuel Macron. Donc cette carte-là, pour moi, elle est caduque. Elle n'a rien à voir. Et si je suis là, c'est aussi pour dire ça aux principaux intéressés. Et ces propos de la députée ont été enregistrés ce matin, juste avant le début de la manifestation. On retourne maintenant devant le palais de justice de Serguemine en direct. Uranie Tozic est aux côtés du bâtonnier Armand Hénard. Alors en première question, je pense que beaucoup de citoyens se posent. Les mines devaient disparaître. Quelles conséquences pour les justiciables ? Alors c'est très important. La question est intéressante. Vous l'avez vu, on a parfois des problèmes de connexion avec nos duplex. Ce n'est pas toujours évident. Le signal ne passe pas toujours très bien. On essaiera de revenir tout à l'heure sur la réaction du bâtonnier et d'ailleurs du côté problème de connexion. Je vous parlais hier de la grève en Allemagne à l'appel du syndicat IG Metall et nous avions là aussi eu des petits problèmes de connexion avec notre équipe en duplex. Je vous propose donc de revenir sur les réactions des salariés de l'entreprise Aguerre avec une introduction enregistrée hier par Thomas Drouin. Regardez. Alors nous voici à Blitz-Castel devant l'entreprise Aguerre, une entreprise où les salariés ont débrayé à l'instant. Pendant deux heures, ils ne vont pas travailler à l'appel du syndicat IG Metall. Leurs revendications, ce sont des revendications nationales, sont par rapport à une hausse des salaires, mais aussi par rapport à une possible semaine aux 28 heures, plutôt une semaine aux 28 heures en travail partiel. Nous avons profité de la sortie des salariés pour demander un peu quelques avis. Je vous propose de les regarder. Il s'agit d'une augmentation de salaire de 6% et de la réduction des heures de travail, flexible pour tous ceux qui le veulent, c'est-à-dire pour baisser à 28 heures et au bout de deux ans pouvoir revenir à 35 heures. Ce que je retiens, c'est que de baisser le temps de travail à 28 heures, je trouve ça exagéré. 28 heures, c'est trop peu. Les coûts salariaux dans d'autres pays sont beaucoup moins élevés. Et avec une réduction de temps de travail hebdomadaire, cela augmente encore les coûts salariaux chez nous. Ce mouvement ne concerne que la branche de la métallurgie, mais ce n'est pas anodin pour autant, puisque ce qu'il en sortira de ce mouvement syndical donnera le ton pour d'autres négociations dans d'autres branches professionnelles. Et puis, il y a d'autres négociations en cours en ce moment en Allemagne au niveau politique pour former le gouvernement. Et notamment les trois parties, le SPD, la CDU et la CSU, pourraient avoir comme thème principal dans leur accord le temps partiel et son application. Et en espérant qu'on ait plus de problèmes de connexion, on retourne au tribunal de Sarguemines devant le TGI. Uranie-Tosic est aux côtés du bâtonnier. Armand Hénard. Oui, tout à fait. Alors je vous posais la question en premier lieu du tribunal de grande instance. S'il devait être supprimé, quelles sont les conséquences pour les justiciables ? Eh bien, c'est justement les conséquences pour les justiciables qui sont les problèmes les plus importants, qui seraient consécutifs à la suppression du TGI. Tout simplement parce que le TGI recouvre un territoire, celui de la Moselle-Est. Et ce territoire, ça représente un peu plus que 300 000 habitants. Donc ces 300 000 habitants, dans l'ensemble des démarches qu'ils auraient à faire, plan civil, commercial ou familial, y compris la partie pénale, eh bien, qui seraient pénalisées par la disparition de cette juridiction qui aujourd'hui est une juridiction de pleine compétence. On parle aussi de droit local avec des textes et des lois qui sont propres à la Moselle. Il y aurait aussi un point problématique avec ce droit local ? Alors, incidemment, oui. Ce serait un problème indirect par rapport au droit local puisque la réforme qui tendrait à supprimer les cours d'appel et en garder une pour l'ensemble de la grande région Est, une seule cour d'appel, verrait la disparition de la cour d'appel de Metz, d'abord, et la cour d'appel de Colmar. Or, vous savez que nous avons justement les deux cours d'appel juridiquement justifiés parce que la cour d'appel de Metz ou la cour d'appel de Colmar peut intervenir après un arrêt de la cour de cassation en cours de renvoi. En cours d'appel de renvoi, ce qui permet justement de vérifier l'application du droit local conforme à ce droit local pour les départements de Moselle et les départements alsaciens. Et alors, il y a une forte mobilisation aujourd'hui. Ça vous fait quoi ? Alors, on est assez contents. J'ai assez eu chaud au cœur ce matin de voir que les confrères, à la Capela Grisaille qu'on avait ce matin, nos confrères de Metz et de Thionville ont été très présents. Bien sûr, les confrères de Sargamine, je les remercie tous. Mais nous avons également eu une mobilisation de la part des élus. Une mobilisation assez importante de tous les élus, que ce soit les parlementaires, les élus, les maires. Et nous avons eu des interventions de qualité et nous avons bien entendu, bien tendu l'oreille pour voir ce qu'ils avaient à nous dire. Et je pense que certains messages, nous en avons pris bonne note. Et alors, la députée Nicole Triss était également présente. Elle est venue pour vous rassurer. Est-ce que c'est le cas, finalement ? Alors, effectivement, il y avait plusieurs députés de Moselle-Est qui étaient présents, de notre députée sur Sargamine. Et là, elle nous a donné un message, je dirais, plutôt rassurant, dans la mesure où elle s'est engagée à être extrêmement vigilante par rapport à une tentative de suppression des compétences au niveau du tribunal de la grande instance de Sargamine. Et pour les autres juridictions également. Et ce message, évidemment, nous en avons pris bonne note, puisqu'il y a une expression publique et une démarche, je dirais, de parlementaire qui s'inscrit, qui s'inscrira d'une manière ou d'une autre dans l'histoire. Et ce message a été plutôt rassurant. En tout cas, les déclarations officielles auront lieu le 15 janvier. On espère que vos revendications auront été écoutées. Merci. Et on continue cette émission avec une bonne nouvelle côté économie locale. L'inauguration d'une nouvelle machine, un distributeur de pizza. C'est une pizzeria sargueminoise qui a implanté un automate à Vosvillers. Reportage d'Uranitozik et Thomas Drouin. Vous connaissez les distributeurs de pain qui ont fleuri à travers la campagne. Voici les distributeurs de pizza. Après Rohrbach-les-Beach, Vosvillers accueille à son tour un automate de ce genre. Depuis hier 17h, il est opérationnel et propose désormais 10 variétés de pizzas différentes. D'une capacité de 70 pizzas et rechargées tous les jours, celles étant stockées plus de 72 heures sont automatiquement retirées. Ma pâte est précuite à la pizzeria, donc dans un four à bois. Ensuite, une fois qu'elle est froide, nous mettons les ingrédients frais dessus, nous la placons en chambre froide. Donc s'il la prend froide, il préchauffera son four à 240 degrés à la maison. Puis il la laissera 5 minutes cuire chez lui. Il aura une pizza accrustillante comme à la pizzeria. En somme, l'exploitant parle d'un gain de temps et d'une qualité identique à celle achetée directement en pizzeria. Une offre de restauration qui découle avant tout d'une demande de la clientèle du Non Camilio. La clientèle qui va venir se servir au niveau du distributeur, ce sera plutôt celle qui va arriver très tard le soir quand les pizzerias ne servent plus ou alors même en cours d'après-midi. Cette installation n'est pas perçue comme une concurrence supplémentaire selon la maire de Voussevillers et son conseil municipal qui recevront 20 euros chaque mois pour l'occupation de cette partie du domaine communal. Il ne reste plus qu'à attendre l'avis des consommateurs. L'avis des consommateurs, c'est un peu ce qu'on vous demande tous les jours sur la page Facebook de Mosaïque. Et aujourd'hui, le thème est directement lié au reportage que vous venez de voir. Après, les distributeurs de billets, de pain et maintenant de pizza, quel autre type de distributeurs 24h sur 24, pourrait-on imaginer ? Vous avez des idées ? Dites-les-nous dans les commentaires. Alors Sandrine, dis-nous quels sont les types de distributeurs que nos internautes aimeraient voir s'implanter sur notre territoire ? Alors, parmi les réponses, il y a trois idées qui sont vraiment sorties en haut de l'affiche. Il y a les distributeurs de lait, d'œufs et de papier toilette. Alors, c'est vrai que c'est des produits qu'on utilise dans le quotidien et qu'on aimerait pouvoir se procurer à tout moment de la journée et notamment les dimanches quand les magasins sont fermés, par exemple. Alors, dans les commentaires, on pouvait voir que ça existe déjà pour les œufs, visiblement. Grâce à Amandine et à Andy, on sait qu'il y aurait un distributeur sur la route entre Elimer et Grotankin donc ils distribueraient des œufs. Et un autre souhait qui est revenu souvent aussi, c'est d'installer des distributeurs de médicaments et de pansements. Donc c'est vrai que pour éviter d'aller dans les pharmacies de garde ou ce genre de choses. Et il y a eu de nombreuses autres idées aussi comme un distributeur de parapluies, de produits congelés ou en conserve ou encore de plats préparés. Ça me paraît bien sérieux tout ça. Je dis ça parce que nos internautes, on commence à les connaître. Je suis sûre que dans le long, il y a dû y avoir des remarques un peu loufoques. Alors, il y en a eu. Et c'est vrai qu'il y a eu un paquet de réponses vraiment très drôles. Il y a Laurie qui aimerait un distributeur de sommeil. Francky, un distributeur de Nutella. Hubert, un distributeur de congé. Et le plus ingénieux pour moi, c'est Flo qui aimerait un distributeur d'argent mais qui, par exemple, quand on met un euro, moi j'adhère complètement à son concept mais j'hésite quand même encore avec le distributeur à Nutella qui me plaît bien aussi. Non, 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 moi c'est le distributeur de congé. Le distributeur de congé, je suis fan, je prends tout de suite. On n'a pas de chance là. C'est fini les vacances. En plus, on a droit qu'à une très courte pause. Vous allez voir, on se retrouve dans 30 secondes Top Prono. A tout de suite. Les cloches du amour Chantent dans nos campagnes Et Chanty, ça chante bien, hein ? C'est de la bombe, bébé. Le son du chalumeau Et qu'elle... Restez dans le coup avec la passion de l'audition. Sandrine, on passe à tes bonnes idées de sortie pour le week-end et on commence avec un concert de Nouvel An. Oui, alors c'est celui de l'Orchestre symphonique de Strasbourg qui sera donné samedi à 20h à la salle socioculturelle de Sarralbes. C'est un beau programme qui vous attend sur le thème de l'Amérique du Sud et ses influences. Et c'est sous la direction de Rémi Abram. Et puis, chez nous, janvier, ça lance aussi la saison. C'est complètement la saison de l'humour, des bonnes blagues, de la bonne humeur, des théâtres en plate. C'est ça. Alors, il y a la troupe de théâtre de Volmeister qui était la semaine dernière à Neufgrange. Là, elle sera samedi à l'espace culturel de Putelange au lac à 20h et dimanche à Roulin à 15h. Et dimanche aussi, il y a le Sergei Minaplat Théâtre qui remonte sur scène. Alors, ce sera en Allemagne à Gersheim pour une représentation qui aura lieu à 20h. Mosaïque sera sur place avec ses caméras. Donc, c'est une pièce que vous pourrez retrouver dans son intégralité plus tard dans l'année quand on vous la proposera sur notre chaîne. Et puis, le début de l'année, c'est aussi, évidemment, la saison des bonnes résolutions et absolument la bonne période pour se remettre en forme. Tout à fait. Un truc génial, ça a été de nous proposer un jeu gym. Franchement, le scénario, il est impeccable. Alors, oui, c'est vrai que je me suis un petit peu mise en scène. Alors, c'est vrai que vous pouvez tenter de gagner encore jusqu'à vendredi une balance connectée d'une valeur de 100 euros en nous racontant tout simplement vos excès pendant les fêtes. Et vous avez donc jusqu'à demain matin encore pour jouer et le tirage aura lieu avant midi. Alors, il y aura évidemment un seul gagnant mais pour tous les autres, que ce ne soit pas une excuse pour ne pas se remettre au sport et tu as d'ailleurs des idées à leur proposer. Oui, alors, pourquoi pas aller marcher ? Il y a l'US Oundlin qui organise une marche d'hiver avec un parcours d'environ 10 kilomètres. La marche sera suivie d'un repas à la Maison du Temps à partir de 12h30. Et une autre idée de sortie pour ceux qui éventuellement n'aiment pas trop marcher ont plutôt envie de se relaxer ? Alors, il y a le foyer culturel de Sargaming qui leur propose un atelier de relaxation et de bien-être. Alors, vous découvrirez des petits exercices relaxants ou dynamisants qui pourront vous permettre d'améliorer votre concentration, pardon, votre sommeil ou encore diminuer votre stress. Et les séances ont lieu les lundis de 17h30 à 18h30 et le jeudi de 10h à 11h. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter le foyer culturel. Et ce week-end, dans l'occurrence, demain, c'est aussi la soirée zen au Centre Nautique communautaire de Sarguéline. Oui, alors, parmi les chanceux qui vont pouvoir y participer effectivement ce week-end, pour tous les autres, petit rappel, les bassins du Centre Nautique seront fermés vendredi de 16h à 18h et l'espace détente de 13h à 18h justement pour pouvoir organiser et prévoir toutes les animations de la soirée. Côté sport, il y a aussi un plan que tu proposes sans avoir à transpirer, c'est juste pour regarder. C'est ça, il y a les huitièmes et les quarts de finale de la Coupe de France Andy Basket qui sont organisées par le club Andy Sport Est-Moselland qui est basé à Saint-Avold. Elles se dérouleront samedi et dimanche au gymnase du lycée Henri Nominé et le samedi, les matchs auront lieu à partir de 15h et le dimanche à partir de 10h déjà. Dans ta sélection de sortie en général, tu penses toujours aux enfants ? J'essaye tant que je peux, oui. Et cette semaine, j'ai aussi une idée, il y a l'équipe du Musée de la Faïence qui invite les enfants à un atelier Mosaïque en Faïence au programme Découverte de la Mosaïque du Jardin d'Hiver et des jeux pour comprendre les techniques de la Mosaïque et un atelier pour s'y intéresser. L'atelier est adapté bien sûr aux enfants dès 6 ans et l'entrée est à partir de 2,50€. Par contre, la réservation est obligatoire donc n'hésitez pas à appeler le musée ou aussi pour avoir plus d'informations sur la sortie. Découverte et initiation tu disais à l'instant, c'est aussi un leitmotiv au foyer culturel. Il propose plein d'activités et là, on a quelque chose sur le thème de l'informatique et des tablettes. C'est ça. Alors c'est vrai que c'est un milieu à l'informatique, les ordinateurs, c'est pas tout le monde qui est à l'aise sur ces nouveaux outils mais tout s'apprend, rassurez-vous, et le foyer culturel est là pour ça. Il vous propose un stage d'initiation à l'informatique pour adultes dès 2 lundis, les lundis de 9h à 11h pour 5 séances de 2h et c'est à partir du 22 janvier. Il y a également un stage d'initiation aux tablettes qui vous est proposé les lundis également de 14h à 16h30 et là, ce sera pour 2 séances de 2h30 à partir du 29 janvier. Pour vous inscrire ou pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter le foyer culturel. Ok, et bien merci beaucoup pour ta sélection de sorties, pour tes suggestions. Tu sais quoi, maintenant c'est mon tour, je t'emmène en balade. Avec plaisir. On va prendre de la hauteur, on va aller survoler Lixin-les-Roulins où vous allez pouvoir découvrir la commune vue du ciel. Bienvenue à Lixin-les-Roulins. Nichée au fond de la vallée du Lixinger-Bar, la commune a une histoire qui remonte très loin. Un silex datant de 20 000 ans avant Jésus-Christ retrouvé en 1979 en est la preuve. A partir de 1591, le village entre avec ses voisins sous la coupe des seigneurs de Carpène et ce, pendant près de 200 ans. Au cours des deux guerres, notamment la seconde, le village situé sur la ligne de front subit de gros dégâts. Aux côtés de l'église et de l'actuel monument aux morts, une plaque commémorative rend hommage à la 70e division US qui a fortement contribué le 17 février 1945 à la libération du village. L'histoire de Lixin est aussi liée à l'activité minière. Certains se souviennent encore du fameux téléphérique véhiculant des wagonnets de charbon de Marino à la centrale thermique de Grosse-Blie. Ce téléphérique a traversé Lixin d'ouest en est de 1954 à 1987. Avec environ 900 habitants, Lixin reste l'un des plus petits villages du secteur. La vie du village s'organise autour de plusieurs fêtes annuelles à succès et de ses installations sportives. Le village, niché au fond de la vallée, s'étend désormais sur les hauteurs où de nouveaux habitants s'installent, profitant ainsi d'une position géographique unique à 10 km de Sarguemines, Fort-Bac et Sargou. Et la semaine prochaine, vous découvrirez Rémolfin, vue du ciel. Demain, vous avez rendez-vous sur Mosaïque dès midi avec Jean Birkel. Très bonne journée à tous. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada